La Tunisie accueille un forum sur les défis liés à l'intégrité économique et à la sécurité dans la région du Maghreb. Selon des experts, des divisions internes et des tensions politiques concernant le Sahara occidental ont entravé le développement. L'Union du Maghreb arabe a été créée il y a 30 ans. Elle était considérée comme une plateforme pour le développement économique en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye et en Mauritanie. Mais le projet a échoué pour le moment en raison de profond désaccords politiques entre Alger et Rabat. Des experts maintiennent que les économies régionales ont été négativement affectées par le manque de consensus entre les principaux acteurs au Maghreb. La création d'une institution s'appelle l'Union Maghreb arabe. Donc tout ça, pendant les 15 ou 20 premières années, a constitué déjà une avancée positive dans cet esprit d'union au niveau de la région du Maghreb. L'insécurité et les troubles politiques en Libye ont davantage compliqué la situation. Il faut s'unir, donc il faut travailler ensemble, il faut résoudre les problèmes politiques, mais aussi économiques. Depuis 1988, plusieurs projets d'infrastructures ont été retardés ou abandonnés en raison de l'absence de dialogue entre les dirigeants du Maghreb. Merci d'avoir regardé cette vidéo !